bonjour aujourd'hui je vais remplir un exercice dans notability je vais donc créer une note en appuyant en haut à droite un exercice de maths sur les tableaux de proportionnalité je vais donc chercher dans ma librairie de photos la dernière photo d'écran que j'ai prise sur facebook qui était un exercice que quelqu'un se demandait comment faire je peux renier cette photo il est généralement assez attractif de travailler avec un stylet je peux la déplacer et je peux l'agrandir je peux également en haut à gauche donner un nom à ma note dans ce cas particulier je vais l'appeler proportionnalité ah oui je suis en anglais voilà proportionnalité proportionnalité avec un accent ok un n deux n deux n deux n correction entrée donc vous me voilà dans mon exercice je vais maintenant cacher mes différentes pages donc comment répondre à un exercice de ce type là et bien en haut les outils de notabilité me permettent de dessiner d'effacer et d'insérer du texte je vais donc créer une ligne pas trop épaisse enfin un tableau en fait en dessinant ce tableau je vais donc le recréer voilà comme ceci voilà il apparaît en bleu alors je peux effectivement lui dire de ne pas apparaître en bleu donc je ne veux pas de remplissage voilà et je peux également le faire un peu plus grand ou un peu plus petit selon donc là je n'ai besoin que de deux lignes donc je reviens sur mon outil je retrace une ligne et puis je vais faire mes deux voilà très bien alors là j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi soit avec le stylet je peux remplir avec des chiffres si possible sinon je peux les effacer et créer des boîtes de texte donc en particulier ici je vais créer une boîte de texte dans laquelle je vais écrire un peu plus gros puisque je préfère que vous voyez quelque chose et je vais écrire le chiffre 3 ici je peux créer une autre boîte de texte à nouveau et dans lequel je vais écrire toujours en 16 c'est resté en 16 ici 84 et ainsi de suite comme vous pourrez le constater je peux créer autant de boîtes de texte que je le souhaite et ici une dernière boîte de texte pour x et enfin des boîtes de texte ici pour pour décrire ce dont je parle donc en particulier ici la durée ça c'est un bug qui est très intéressant texte box durée voilà et donc on est ici une autre texte box gain en euros ok donc voilà mon tableau et ensuite je m'assure que je suis bien en texte et je viens me positionner dessous et je commence à écrire donc la phrase qui m'intéresse 3 x x on reviendra sur la manière d'écrire x dans notability égal 63 x 84 donc x égal et on reviendra à nouveau sur le fait que dans notability on ne peut pas écrire de fraction comme elle est écrite dans le sujet au dessus donc divisé par 3 et égal 1764 il gagne 1764 euros voilà